La déficience intellectuelle repose sur trois critères diagnostiques. Le premier, il faut une performance intellectuelle significativement inférieure à celle attendue compte tenu de l'âge et de l'environnement culturel de la personne. C'est-à-dire que l'on obtient un score inférieur à moins de déviations standards, c'est-à-dire inférieur à 70 au niveau du quotient intellectuel. Sur un test psychométrique standardisé, tel que les échelles de Vexcler qui sont les plus répandues, et en utilisant toujours la dernière version validée. Mais attention, au-delà du chiffre de QI qui est important, il faut bien regarder s'il existe des dissociations dans les performances de l'enfant ou de l'adulte. C'est-à-dire, selon les modalités d'accès au raisonnement, par la voie auditivo-verbale ou visuelle et spatiale, on s'assurera qu'il n'y a pas de grosses différences. Par exemple, un enfant qui obtient 40 en compréhension verbale, et qui a 90, donc proche de 100 la moyenne, en raisonnement visio-spatial, on évoquera plutôt une dysphasie qu'une déficience intellectuelle, et le QI total ne pourra pas être pris en compte. Le deuxième critère pour la définition de la déficience intellectuelle, ce sont les capacités d'adaptation à l'environnement, qui sont aussi altérées. Et cela fait partie de la définition. Et ces compétences adaptatives doivent être évaluées par des outils standardisés, en utilisant cette fois-ci non pas le QI, mais des échelles adaptatives, comme l'échelle de Vineland 2, qui est aujourd'hui disponible en France. Ces échelles, elles évaluent par des dizaines de questions l'intelligence pratique de la personne dans son environnement. Par exemple, savoir faire ses courses, participer à la vie de la famille ou du foyer, savoir lire, compter ou écrire. Le troisième critère, qui est aussi important, c'est que la déficience intellectuelle se révèle pendant la période de développement, jusqu'à la fin de l'adolescence à peu près. Ce critère nous rappelle qu'il s'agit bien ici d'un trouble du développement des compétences intellectuelles et que l'on exclut de ce champ les démences, comme la maladie d'Alzheimer par exemple, qui va toucher une personne qui perd des capacités intellectuelles qu'elle avait acquises préalablement. Merci. Merci. Merci.